... Le bilatéral ou le régional qui attrape des obstacles au commerce, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que l'échange international continue à s'ouvrir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontres. L'économie mondiale se trouve actuellement au tournant. Donc les experts du monde entier se demandent comment sortir du marasme économique et comment créer de nouveaux moteurs de la croissance et comment coordonner efficacement les politiques nationales. Donc pour mieux connaître cette situation économique mondiale, nous avons l'honneur d'inviter aujourd'hui Pascal Lamy, qui est l'ancien président de l'Organisation mondiale du commerce. Bonjour M. Lamy, bienvenue dans notre émission. Avant de commencer notre émission, regardons ensemble un reportage. En avril 1947, à Levallois-Péret, Pascal Lamy est diplômé d'HEC Paris, de l'Institut d'études politiques et de l'ENA. Il commence sa carrière dans la fonction publique française, à l'Inspection générale des finances et au Trésor, et devient conseiller technique du ministre de l'Économie et des Finances Jacques Delors. En 1981, entre 1985 et 1994, Pascal Lamy est directeur de cabinet du président de la Commission européenne, Jacques Delors, dont il est le Sherpa au G7. Il rejoint en 1994 l'équipe chargée du redressement du Crédit Lyonnais, dont il devient directeur général jusqu'à sa privatisation en 1999, avant de retourner de 1999 à 2004 à la Commission européenne, en tant que commissaire au commerce sous la présidence de Romano Prodi. Défenseur d'un libre-échange raisonné, Pascal Lamy va exercer deux mandats de directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, de septembre 2005 à septembre 2013. En avril 2015, il est chargé par le Premier ministre Manuel Valls d'organiser en tant que délégué interministériel la candidature de Paris pour l'exposition universelle de 2025. Le premier trimestre de 2016 a été terminé, donc pensez-vous que les chiffres du commerce mondial vont être positifs ? En gros, oui. Je pense qu'il faut faire attention quand on parle des chiffres du commerce mondial, parce qu'il y a plusieurs manières de mesurer le commerce mondial. Quand vous dites, à juste titre, qu'on a des chiffres, et que la question se pose de savoir quels sont les chiffres à venir, on parle en volume du commerce mondial. Ce n'est pas la manière la plus intelligente, la plus sûre, pour mesurer ce qui se passe dans le commerce mondial. Aujourd'hui, il faudrait mesurer, et c'est une réforme que j'ai lancée quand j'étais directeur général de l'OMC, le commerce mondial en valeur ajoutée. Parce que, pour des raisons techniques, à partir du moment où les choses dans le monde d'aujourd'hui sont made in the world, c'est-à-dire fabriquées dans différents endroits, l'interprétation des chiffres du commerce n'est plus aussi sûre que par le passé. Donc, ce qui compte, c'est de savoir si l'augmentation des échanges est une contribution à la croissance des économies. On n'échange pas pour échanger. On échange parce que vous faites quelque chose mieux que moi, je fais quelque chose mieux que vous, alors nous avons tous les deux intérêt à l'échange. Et de ce point de vue-là, ma réponse à votre question, c'est, oui, les échanges aujourd'hui sont plus ouverts que par le passé. J'espère qu'ils le seront davantage demain. Et ce développement des échanges, même s'il n'est pas en proportion du même volume par rapport à la croissance des économies que c'était le cas il y a 5 ans ou il y a 6 ans, l'ouverture des échanges contribue à davantage de croissance. Et finalement, c'est ça qui est l'essentiel, parce que c'est la croissance qui fait les emplois et le bien-être. Selon les chiffres, actuellement, les principales économies semblent tourner au ralenti et la fuite des capitaux dans les pays émergents s'accélère. Vous êtes toujours optimiste ? Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'une croissance un peu plus faible que ce que l'on devrait attendre à ce moment du cycle de l'économie mondiale est une catastrophe. Je pense que la croissance n'est pas ce qu'elle devrait être. En gros, elle va être de 3 %, alors qu'elle devrait être de 3,5 ou peut-être 4. Mais c'est un peu trop lent pour une raison simple, c'est qu'il y a encore trop d'endettements dans l'économie mondiale. Il n'y a pas assez d'investissements dans l'économie mondiale parce que le futur est encore un peu trop incertain. Et nous avons atteint la limite de la stimulation des économies via des politiques monétaires extrêmement accommodantes. Ça, c'est le mot que les diplomates financiers utilisent pour dire de facilité financière. Et donc, nous ne sommes pas au ralenti. Nous sommes un peu moins de croissance que ce qu'on devrait attendre. Mais si on veut faire plus, il va falloir s'attaquer à un certain nombre de difficultés. L'endettement qui reste excessif dans l'économie mondiale, des inégalités qui aujourd'hui sont trop fortes. Et c'est important pour la croissance parce que les gens les plus modestes dépensent plus d'argent que les gens les plus riches. Et si les inégalités s'accroissent, alors c'est la consommation qui diminue. Et puis nous allons aussi devoir davantage investir dans le futur, dans les infrastructures, dans la science, dans la technologie, dans l'éducation, dans les qualifications. Et là, il y a des réserves de croissance qu'il va falloir exploiter. Et le forum asiatique de Boao vient juste de se terminer. L'économie asiatique a été le moteur de la croissance mondiale économique, surtout après 2008. Mais selon un rapport publié lors du forum de Boao, ça n'a plus le cas. Parce que l'économie asiatique est en train d'atteindre un palier. Donc la question qui se pose à tout le monde, c'est que qui va prendre la relève ? Là aussi, je ne suis pas aussi pessimiste que cela. Sans doute l'économie asiatique, qui est fortement influencée par la masse de l'économie chinoise, dans l'économie asiatique, atteint-elle un palier. Mais un palier à 5%, c'est un palier très important pour l'économie mondiale. Les pays développés, en gros, ils croissent de l'ordre de 2%. L'Europe, un, et les États-Unis, trois. Le Japon, pas beaucoup. À partir du moment où l'autre moitié de l'économie mondiale, qui est celle des pays émergents, croit à quelque chose de l'ordre de 5%, ça reste la motorisation principale de l'économie. Alors, 5%, ça n'est pas 6%, mais c'est quand même beaucoup plus que 2%. Donc, la force relative du moteur asiatique par rapport à d'autres moteurs reste la puissance principale de l'économie mondiale aujourd'hui. Peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, l'Afrique va-t-elle prendre le relais compte tenu de son énorme progression démographique, mais pour l'instant, en relatif, ça reste l'Asie qui tire l'économie mondiale et à l'intérieur de l'Asie, notamment la République populaire de Chine. Vous avez mentionné de l'économie africaine. Donc, les pays en voie de développement ou bien sous-développés, ils sont en train de chercher des opportunités pour se développer. Parce que la Chine, c'est déjà un exemple de réussite, mais pas tous les pays en voie de développement peuvent suivre la voie de la Chine. Donc, pour d'autres pays en voie de développement, donc, quelles stratégies doivent adopter pour eux s'ils veulent encore jouer un rôle important dans le marché mondial ? Je ne dis pas que tous les pays en voie de développement doivent imiter la Chine. Chacun a son propre modèle de développement, en sa propre voie vers l'amélioration du bien-être de sa population. Mais il y a des leçons du passé qui comptent. Ce que nous dit la Chine, c'est que les infrastructures, c'est très important. Ce que nous dit la Corée, c'est que l'éducation, c'est très important. Et donc, quand je suis le Premier ministre indien ou la présidente brésilienne, je regarde ce qui s'est passé en Chine et en Corée, et ma conclusion, c'est que l'essentiel du développement, ce sont des infrastructures et de l'éducation. Les infrastructures, c'est d'autant plus vrai que nous allons vers des progrès technologiques et scientifiques phénoménaux, notamment dans les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, la médecine. Et l'éducation, c'est d'autant plus important que nous savons que dans l'avenir, beaucoup de ce que font les hommes et les femmes qui produisent aujourd'hui sera fait par des machines. Et donc, ce qu'il y a de précieux pour l'avenir, c'est le jus de cervelle. Et ça, le jus de cervelle, c'est quelque chose qui se produit via des systèmes éducatifs. Et donc, mon expérience du développement au cours des 30 dernières années, et j'ai beaucoup travaillé avec beaucoup de pays, mène à cette conclusion. Les infrastructures, l'énergie, les transports, la logistique et les systèmes éducatifs. Et en plus, évidemment, dans la mesure où on arrive à produire de la croissance, il faut la répartir correctement. Et ça, ça veut dire des systèmes sociaux, des systèmes de sécurité sociale au sens large, pour les retraites, pour la maternité, pour les accidents du travail, qui redistribuent proprement, correctement, une partie de cette croissance, alors qu'on sait que dans le monde d'aujourd'hui, là où il y a de la croissance, elle est mal répartie. Et la Chine a lancé avec succès la banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Donc, cette initiative peut-elle augmenter la demande globale, ou bien soutenir la reprise de l'économie mondiale ? Réponse oui. Je l'ai dit tout à l'heure, à mon avis, une des faiblesses de l'économie mondiale aujourd'hui, là où on pourrait faire mieux, c'est qu'on n'investit pas assez dans les infrastructures d'avenir. Une des raisons pour lesquelles on n'investit pas assez pour les infrastructures d'avenir, ce n'est pas la seule, mais une des raisons, c'est qu'il y a trop d'endettements et qu'un certain nombre d'agents doivent se désendetter avant de réinvestir. Si des efforts internationaux, et notamment des pays comme la Chine, ce qui est moins le cas d'autres pays comme la Russie ou l'Afrique du Sud ou le Brésil, voire même l'Indonésie pour l'instant, si des pays comme la Chine ont les moyens de lancer des financements, d'appuyer ou de garantir des financements pour ces infrastructures, oui, c'est une contribution à l'avenir de l'économie mondiale. Vous avez été directeur général de l'Organisation mondiale du commerce pendant 8 ans. Il y en a certains experts prédisent que l'influence de l'OMC va progressivement décliner avec la ratification des rapports de TTP et TTIP qui couvrent presque 70% du commerce mondial. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Franchement, non. Je lis ici et là, dans les médias ou dans certaines publications académiques, des commentaires comme ceux qui vous venez de citer, et qui partent du principe que c'est ou du bilatéral ou du régional, les États-Unis avec le Trans-Pacifique Partnership, les États-Unis et l'Europe avec le Transatlantique Partnership, ou du multilatéral ? Eh bien, ça, ça n'est pas exact. L'ouverture des échanges, ça s'est toujours fait depuis 50 ans, à la fois par du multilatéral, par du régional, par du bilatéral, et très souvent, c'est le bilatéral et le régional qui a montré la voie au multilatéral. Donc, l'essentiel, c'est d'ouvrir les échanges. Et de ce point de vue-là, il faut écouter le proverbe chinois qui dit que peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape des souris. Eh bien, que ce soit le multilatéral, le bilatéral ou le régional qui attrapent des obstacles au commerce, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que l'échange international continue à s'ouvrir. N'est-ce pas en train d'atteindre certaines limites de la mondialisation, par exemple, en matière du commerce transatlantique ? Comment faire pour harmoniser les règlements de pays souvent très différents ? C'est une très bonne question. Et c'est effectivement là que se joue, à mon avenir, l'avenir de l'ouverture des échanges. La mondialisation, je crois, n'a pas de limite à court terme, pour une raison simple, qui est que le moteur de la mondialisation, comme par le passé, d'ailleurs, comme au XIIe siècle, au XVe siècle, ou au XIXe siècle, le moteur de la globalisation, c'est la technologie. C'est le fait que la science, la technologie, l'innovation, écrase le coût de la distance de plus en plus. Donc la globalisation, elle va continuer. La question est savoir de combien d'intégration politique cette intégration économique a-t-elle besoin ? Et ça, effectivement, c'est le problème de la convergence des différents systèmes de régulation, dans la mesure où la régulation porte moins maintenant sur la protection du producteur que sur la protection du consommateur. La précaution, c'est combien de pesticides on doit garder dans les fleurs, quelle est la taille des pare-chocs des voitures, est-ce qu'il faut protéger ou non les données privées, est-ce qu'on cultive avec des OGM ou sans OGM ? Ce sont ça, ces différences qui, dans l'avenir, devront être étudiées de telle sorte à diminuer les différences. La grande différence entre ce monde d'au-demain et celui d'hier, dans celui d'hier, on réduisait les obstacles aux échanges en réduisant la protection. Dans le monde d'au-demain, on ne va pas réduire les obstacles aux échanges en réduisant la précaution. La précaution, elle va continuer à monter. Il s'agit de la faire de manière la plus harmonisée possible. Et ça, c'est un des grands enjeux de cette négociation transatlantique. Et on va voir qu'en matière de mise en marché des médicaments ou de régulation des produits chimiques ou des produits agroalimentaires ou effectivement des équipements de sécurité des voitures, des progrès d'harmonisation sont tout à fait possibles. Pas toujours, parce qu'il y aura des sujets très difficiles, mais c'est souvent possible. Le bilatéral ou le régional qui attrape des obstacles au commerce, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que l'échange international continue à s'ouvrir. Suite au ralentissement de l'économie chinoise, la Chine a mis beaucoup d'accent sur sa réforme structurelle de l'offre, surtout après les deux sessions de cette année. On parle souvent de cette nouvelle normalité, new normal. Quel est votre point de vue sur ce mot-là ? Quel est votre point de vue sur ce nouveau modèle, peut-être ce nouveau modèle de développement de l'économie ? Je pense que l'économie chinoise a besoin de cette transition parce que le modèle de développement chinois qu'on a connu au cours des 15 dernières années n'était pas soutenable à terme ni pour des raisons environnementales, ni pour des raisons économiques, ni pour des raisons sociales, ni même d'ailleurs pour des raisons régionales. On sait bien que les tensions à l'intérieur de la Chine sont plus fortes quand la croissance est à son maximum. Donc cette transition, elle est nécessaire. Elle implique des réformes du système de l'offre. Elle implique de réduire les surcapacités où elles existent. Et il y en a beaucoup, notamment dans la biologie, l'acier, l'aluminium, la construction. Et ça, c'est socialement douloureux. Et ce sont des problèmes que d'autres pays que la Chine ont connus et que la Chine doit maintenant traiter. Et puis, il y a aussi des réformes à faire en matière de... dans les entreprises d'État qui ont une part trop importante dans l'économie chinoise. Et ça, ça vient un peu de ce qui s'est passé au moment de la crise. Et puis, dans l'économie des services, les services en Chine ne sont pas assez développés. Mais pensez-vous que ça constituera le défi le plus important envisagé par la Chine ? Je crois qu'avec la lutte contre la corruption, le problème des surcapacités et le problème d'une ouverture supérieure, de davantage de compétitivité et de disponibilité dans le secteur des services, je crois que, oui, ce sont les trois défis principaux qui sont ceux de la transition qui est en cours. Je pense qu'on a maintenant à peu près une stratégie chinoise efficiente en matière d'environnement. C'était un problème énorme qui commence à trouver une solution. Ça prendra du temps parce que, là aussi, c'est un peu un changement de modèle. Il faut que l'économie chinoise soit moins énergivore qu'elle ne l'a été par le passé. Donc là, je pense que la stratégie est claire, que les actions sont en cours. Sur le reste, j'entends plus parler de projets que de réalisations à ce stade. Durant le forum de Davos 2016, on entend souvent des commentaires un peu pessimistes sur l'économie chinoise. Par exemple, le milliardaire américain George Soros, il a affirmé qu'il considérait un atterrissage brutal de l'économie chinoise comme désormais inévitable. Vous partagez son point de vue ? Non, mais ce n'est pas la première fois que je ne partage pas le côté apocalyptique des prévisions de M. Soros qui, jusqu'à présent, si on compte les dix dernières prévisions qu'il a faites, huit ont été apocalyptiques et ne se sont pas produites. Une ou deux fois, il a spéculé dans le bon sens, notamment, dans les crises monétaires européennes des années 90. Non, je ne crois pas, pour une raison qui est que je n'ai pas le même jugement que M. Soros sur l'état du système immobilier en Chine. M. Soros considère qu'il y a une énorme bulle immobilière, que les prix de l'immobilier sont tout à fait excessifs, que cette bulle va éclater et qu'à ce moment-là, les ménages chinois qui ont beaucoup investi dans l'immobilier vont s'appauvrir et donc que ceci va être un choc sur la consommation. C'est ça sa thèse. Je pense, personnellement, et je regarde cette bulle immobilière aussi, elle est là, je pense que petit à petit, les autorités chinoises, économiques, bancaires, la Banque centrale, le ministère de l'économie, sont en train de prendre des dispositions pour que cette bulle immobilière se dégonfle progressivement et pas brutalement. Je pense que ça peut se faire progressivement. M. Soros lui, si j'ai bien compris, pense que ça ne peut se faire que brutalement. C'est sur ce point que j'ai une différence avec lui. En 2008, face à la crise financière et économique, le G20 s'est transformé en instance de pilotage économique. Donc, 8 ans plus tard, en 2016, tout le monde espère que le G20 remette l'économie mondiale sur les rails. Mais, à partir de 2011, on a l'impression que l'influence du G20 se décline. quel est le futur du G20 ? Est-ce que le G20 est déjà en crise ? Je crois qu'il ne faut ni surestimer ni sous-estimer l'importance du G20. Il ne faut pas la surestimer parce que le G20, ce n'est pas le gouvernement de l'économie du monde. C'est un groupe de 20 pays qui peuvent, s'ils travaillent bien ensemble, donner des signaux qui sont utiles à la gestion de l'économie mondiale, à la fabrication par les opérateurs économiques de leurs anticipations, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Donc, c'est utile pour donner des signaux. Ça n'est pas le gouvernement du monde. Et l'expérience prouve, et nous le savons tous, ça a été le cas d'ailleurs aussi pour l'OMC, à certains égards ou pour le FMI. En temps de crise, les institutions sont obligées de jouer les pompiers. Mais les pompiers, ce ne sont pas les architectes. Le métier de pompier qui consiste à éteindre les incendies, c'est un métier pas très compliqué sur le plan technologique, qui suppose un bon jugement, une bonne pratique et des groupes entraînés. S'il s'agit de moyens et de long terme, alors, ce ne sont plus les pompiers qui sont en cause, c'est les architectes. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il est utile d'avoir un groupe comme le G20, mais il ne va pas remplacer les institutions comme le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des télécommunications ou l'Organisation mondiale du travail. Ces organisations existent. Il ne va pas non plus remplacer le système des Nations Unies, qui joue un rôle de régulation important en géoéconomie et en géopolitique. C'est une addition, c'est une contribution, mais il ne faut pas considérer que le G20 a la responsabilité, la légitimité, le mandat de gérer l'économie du monde. non, il est un élément dans un dispositif de gouvernance qui n'est pas toujours très lisible ni très cohérent et si les pays du G20 s'accordent pour donner un signal en disant nous devons tous ensemble aller dans cette direction ou plutôt dans cette direction, c'est utile, ça n'empêche pas, ça ne se substitue pas à d'autres modes de régulation de l'économie internationale. Le bilatéral ou le régional qui attrape des obstacles au commerce, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que l'échange international continue à s'ouvrir. Les 4 et 5 septembre 2016, le sommet du G20 intitulé Construire une économie mondiale innovante, revigorée, interconnectée et inclusive se déroulera à Hangzhou dans l'est de la Chine. Bien qu'elle en soit l'un des membres fondateurs, c'est la première fois que la Chine organisera un sommet du G20. Un G20 qui est sans aucun doute la plateforme économique la plus importante au monde. Ses membres représentent 90% de l'économie mondiale, 80% des échanges commerciaux et 70% de la population mondiale. En 2008, le sommet du G20 est devenu un mécanisme de dialogue réunissant les chefs d'État et de gouvernement. Et dans un contexte économique mondial particulièrement difficile, la mission qui attend la réunion de Hangzhou s'annonce très complexe. Réputée pour son héritage historique et sa beauté naturelle, Hangzhou est l'endroit idéal pour accueillir les dirigeants du monde entier et leur permettre de mieux comprendre la culture chinoise. Construite au bord du célèbre lac de l'Ouest, constellée de temples classés à l'UNESCO, Hangzhou possède un patrimoine architectural hors du commun. Connue pour être la capitale du tourisme en Chine, Hangzhou est décrite au XIIIe siècle par Marco Polo comme la plus belle et la plus élégante ville du monde. Mais loin d'être tournée uniquement vers le passé, l'ancienne ville impériale se tourne désormais vers les industries de pointe. Plateforme technologique émergente, Hangzhou abrite le siège mondial du géant du commerce électronique Alibaba et le quartier général du constructeur automobile Guili qui a fait l'acquisition de Volvo en 2010. Cette année, le G20 va se tenir à Hangzhou en Chine et sera présidée par la Chine. Quelles sont vos attentes? Je crois que les Chinois doivent être pragmatiques. Il ne faut pas attendre du G20. Encore une fois, ce que le G20 n'est pas en état de délivrer, ça n'est pas un gouvernement. Par contre, par contre, la Chine peut faire avancer des dossiers qui sont à l'ordre du jour du G20 depuis un certain temps comme par exemple les questions d'harmonisation fiscale, de lutte contre les paradis fiscaux qui sont un des grands problèmes de l'économie contemporaine et puis peut-être compte tenu du fait que le temps long est plus familier aux Chinois qu'il ne l'est aux Américains ou de temps en temps aux Européens, peut-être les Chinois peuvent-ils inciter le G20 à regarder à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, pas juste l'année prochaine, un peu plus loin sur des grandes questions qui sont celles qui mobiliseront l'humanité dans 10 ans, dans 15 ans, sur des questions de santé, sur des questions d'intelligence artificielle, sur des questions de futur du travail qui sont des questions communes à l'humanité et qui vont très franchement un petit peu plus loin que la réforme des statuts du Fonds monétaire international ou la question de savoir si le Luxembourg ou la Grèce ont un et demi de points de plus dans le capital de la Banque mondiale. à mon avis, ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que la Chine, encore une fois, qui a une tradition qui consiste à voir loin et large, élargisse cet horizon temporel qui, à mon avis, aujourd'hui, est un petit peu trop de court terme et pas assez de long terme. Donc, pour finir, la dernière question, quel rôle doit être l'implication de la Chine dans la gouvernance mondiale ? La Chine doit participer à la gouvernance de cette planète et c'est vrai aussi bien au plan politique qu'au plan économique. C'est vrai pour ce qui se passe en Syrie comme ce qui se passe en Corée du Nord. C'est vrai pour ce qui se passe sur le changement climatique comme ce qui se passe sur les marchés d'échange à la hauteur de ses responsabilités. La Chine est un pays majeur dans le monde d'aujourd'hui et encore plus dans le monde de demain. Elle retrouve en quelque sorte la place qu'elle avait au 17ème ou au 18ème à un moment où l'économie mondiale et la politique mondiale n'étaient pas globalisées comme elle est aujourd'hui. Mais c'est une question de proportion. La Chine doit avoir les responsabilités qui correspondent à sa taille de même que les Américains ou les Européens. Nous savons que dans le cas des Américains, ils ont une responsabilité un peu supérieure aujourd'hui à ce qu'est la taille de leur économie. nous savons que les Européens sont en train d'essayer et je souhaite qu'ils y parviennent parce que je pense qu'un monde où la Chine, l'Europe, les États-Unis, l'Inde qui seront les quatre puissances majeures de demain avec l'Afrique dans 10 ou 20 ans est un monde plus stable qu'un monde uniquement unipolaire qui est pendant très longtemps ce que nous avons eu depuis la chute du mur de Berlin. M. Lamy, notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de vos éclairages. Merci pour votre invitation. Bon séjour en Chine. Merci. Le bilatéral ou le régional qui attrape des obstacles au commerce, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que l'échange international continue à s'ouvrir. Sous-titrage ST' 501